C'est vrai que bon, c'est un score un peu difficile à avaler, 40 et 40, ça y est, c'est sûr qu'on avait la possibilité de passer, après on se met beaucoup sous pression, on fait un très mauvais début de match, pas rien de deuxième mi-temps, et voilà, après on fait énormément de petites erreurs bêtes, et donc il faut vite qu'on rectifie tout ça et qu'on se prépare pour le week-end prochain. C'est plutôt décevant, ça veut dire qu'il y a du travail à faire, et on en est là, et c'est le constat, encaisser 40 points à domicile ou à l'extérieur, mais 40 points c'est plutôt décevant, parce que la défense part de l'attitude, et l'attitude en début de match n'était pas là. Par contre, c'est après 22 points, se retrouver à 10 minutes de la fin du match, 5 minutes de la fin du match, qu'on aurait pu gagner le match tout simplement, ça veut dire qu'il y a de la qualité dans cette équipe, offensivement, donc on sait sur quoi on va bosser cette semaine. La défense c'est juste une question d'attitude aujourd'hui ? Oui, parce que je n'ai pas trouvé les questions, et notamment Ranguil Chase exceptionnelles, je pense qu'on l'a bien musulé, pardon, mais c'était last play, ils ont un petit peu de réussite, une interception, voilà, mais... Quand il y en a un qui faute, et c'est ce qu'on a partagé avec les joueurs, qu'il y en a un qui faute, il faut toujours qu'il y ait un copain à côté de lui qui le rattrape. Aujourd'hui, il y a eu des fautes et personne pour les rattraper défensivement. Par contre, en attaque, voilà, c'est plaisant à voir quand on éclaire des opportunités qu'on peut prendre. Encore une fois, un peu trop de fois à mon goût, bon ça c'est le rôle de l'entraîneur, j'imagine, de ne pas pousser les passes pour rien. Mais on va se créer des opportunités, ce qui est super intéressant. Sur la dernière action, qu'il y avait la pénalité pour Stéphore, apparemment, il n'y a plus de pénalité dans ce genre de truc là ? Non, sauf qu'il a estimé que Morgan Escaré avait couru plus de 5 mètres, ou 7 mètres, il aurait dit, si tu as fait 5 mètres, il aurait dit, replace-toi, il va faire ton tenue, il a auto-rédu, et Morgan a continué à courir. Donc voilà, ce n'est pas acceptable perdre un point. Je ne sais pas si, à un moment donné, sur tapis vert, on peut récupérer les points. Mais la performance de M. Bentham est sur la fin pas acceptable. Les coups de genoux dans la tête de Jason Baitiri, ce n'est pas acceptable. Si Todd Carnet a les côtes pétées pendant 3 mois, ce n'est pas acceptable. Je suis en colère par rapport à l'arbitrage ce soir. Nous, on va contrôler ce qu'on peut contrôler, mais ce n'est pas acceptable. Voilà, je suis vraiment... Perdre un point, c'est une chose. Perdre... Voilà, je l'ai partagé avec nos amis de la RFL sur le fait que Morgan Escaré, Scott Duro et Todd Carnet allaient être visés. Ils le sont tous les week-ends. Et Castelford sont arrivés avec une certaine attitude. J'imagine que ça va être dans le futur la même chose. Salford arrive avec la même attitude. Ils ne sont pas pénalisés. Donc on va comprendre, toi, pourquoi Éloi Pellissier, il prend deux matchs pour un plaquage euro. Et les types qui flinguent à retardement, ils n'ont rien. Donc, bon voilà, je vais essayer de passer à autre chose. Sinon, je vais casser le bar, là. Ce scénario de match, il y a des leçons à retenir ? Le scénario, oui, il y a une leçon et elle est positive. Parce que même à 22-0, on sait qu'on est capable de faire de grandes choses offensivement. Voilà, dans le scénario, on a été bien, on a été patient. Une fois qu'on a pris les 22 points, on a commencé à être patient justement et à enchaîner les bonnes questions. J'aurais aimé qu'on n'enchaîne pas ces 22 points au début. Mais voilà, pour le futur, on n'est qu'au quatrième round. C'est ce que je disais aux garçons, on n'est qu'au quatrième round. C'est sûrement pas acceptable d'encaisser 40 points. Mais voilà, il y a matière à bosser. En début de match, on a vu des passes dans les 10 mètres en face à des défenses. C'est-à-dire qu'ils ont produit l'objectif ? Oui, l'objectif c'était de faire déplacer leurs rucks, leurs avants qui à un moment donné manquaient ou manquaient de mobilité à mon sens. Donc voilà, c'était le but. C'est pour ça que nos trois de départs, Jeff Lima, Louis-Anderson et Greg, n'ont pas touché énormément de ballons. Et ça, c'était prévu. Et après, par contre, Olivier, Jason, Benjamin Garcia et Julien Bousquet ont amené cet impact. Voilà, offensivement, le plan de jeu a été intéressant, défensivement. La personne, Julien Bousquet, ça vous a gêné ? Si t'as pas l'attitude à défendre des types solides comme ça, ouais, ça te gêne. Si t'as l'attitude, je pense que justement, on leur a créé des problèmes. Zeb Thaïa et Willy Tonga notamment, Rangit Chase et Julien Bousquet, on leur a créé énormément de problèmes. Offensivement. Côte-Carnit, tu penses que c'est les côtes ? C'est sûr que c'est les côtes. J'espère, j'attends une minute à l'autre. J'espère que c'est pas pété parce que voilà. J'espère que les 500 euros que je vais prendre avec nos amis de la presse anglaise serviront à ce qui soit meilleur le week-end prochain. J'espère. Sous-titrage FR ?